salut à tous c'est Mokei aujourd'hui je vais essayer de vous présenter au mieux la nouvelle voiture que j'ai eu il n'y a pas longtemps donc voilà je vous la montre regardez on va essayer de faire le tour voilà c'est une siroco r voilà j'aime bien un peu volkswagen tout ce qui est golf r et tout donc j'ai voulu partir sur ce modèle donc je vous la montre vous voyez donc lui il n'y a même pas deux jours j'ai essayé de vous faire la surprise au maximum mais c'était trop dur de me retenir donc voilà là on a du chanteur des jantes en 19 pouces voilà donc la voiture fait 300 chevaux elle est reprogrammée en stage 1 donc venez j'ai la voiture est d'autres et je l'achetais comme ça donc la ligne est changée on va vous montrer la ligne tout à l'heure regardez la ligne donc voilà les catalyseurs ont été enlevés les décatas et le silencieux donc c'est une ligne pratiquement complète donc voilà tu vois la regarder comme un fait de l'extérieur elle est plutôt vénère voilà c'était ça change de ma golf d'avant donc voilà j'espère que la vidéo va vous faire plaisir juste là le caméraman je vais mettre des trois petits rupteurs pour qu'ils entendent le bruit voilà j'ai essayé de vous faire écouter au mieux le bruit maintenant il va se mettre que tes passagers on va essayer de faire deux trois petites accélérations vous allez nous suivre ensemble voilà la voiture vous plaît moi elle me plaît extrêmement j'ai direct relâché sur elle et franchement je la trouve mieux qu'une golf une golf c'est quoi rgti on va dire donc voilà c'est parti on monte le caméraman voilà là on est à l'intérieur je sais pas si on va bien voir désolé si on voit pas j'espère que vous voyez bien quand même dis moi s'ils voient bien bon voilà ça c'est l'intérieur on va dire regardez mon intérieur est assez classique c'est le volant que je kiffe qui est vraiment pas mal donc voilà regardez si c'est gratuit jusqu'à combien 300 km et ça c'est beau tu peux tenir ça bon allez faire deux trois petites accélérations en espérant que ça vous plaise donc c'est parti tu peux filmer taquette c'est un grand temps donc voilà comme ça donc c'est parti je vais vous montrer à peu près c'est une boîte manuelle c'est pas une boîte dsg une boîte automatique donc voilà quoi donc on va voir on va aller on va aller aller par là comme par hasard il ya du monde voilà là là on essaie d'être pressé on essaie de moi j'essaie de faire la vidéo tranquillement en prenant mon temps histoire de bientôt vous expliquer sur la voiture de pourquoi je les prix et que c'est donc voilà une petite accélération regardez je pense que vous avez vu à peu près voyez que ça pousse ça pousse pas mal je sais pas si vous entendez que le bruit parce que là on est avec la gopro on n'est pas que ma caméra d'habitude mais bon on va aller dans des endroits un peu tranquille pour accélérer et je vais vous montrer tout ça je sais pas si on voit bien ici la caméraman ici là on voit bien le volant ou je sais pas quoi mais il est vraiment beau il est très très beau sur piqué de cuir il n'y a pas mieux alors le seul petit désavantage pour la voiture c'est quand voilà je prends des potes à moi en fait le problème c'est qu'il ya pas de place en fait à l'arrière donc du coup enfin faut qu'ils montent avec le siège et tout bref vous avez compris c'est un peu chiant mais voilà sinon elle patine elle patine à tous les en fait vu qu'elle est reprogrammée les rouilles ne suivent pas et ça patine vraiment à tous les rapports ça patine juste limite en quatrième ça patine je vous parle sérieux les gars je sais pas si c'est les pneus qui sont lisses ou pas non pas du tout parce que les pneus je pense pas parce que les pneus ils sont neufs donc j'ai tout et donc voilà franchement je pense que je vais la garder un bon petit moment celle là elle me plaît bien et puis voilà regardez en fait depuis que j'accélère regardez alors juste montrer la conso regardez elle est de combien la conso je sais pas si on la voit elle est de 14 litres à 14,7 litres c'est énorme et franchement c'est très difficile d'avoir le pied le pied léger donc bref on va aller faire un petit tour donc voilà elle est donc elle a les sièges chauffants et tout ventilés c'est vraiment une full option il manque juste le toit ouvrant mais sinon c'est tout elle est vraiment sinon elle est dans le chute quoi donc voilà là on va aller dans un petit endroit tranquille et donc il y aura une vue intérieure et extérieure ok et on pour vous montrer les impressions de l'intérieur et de l'extérieur c'est vraiment impressionnant comment ça pousse et en fait il y en a toujours 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 je sais qu'il ya des gens parmi les commentaires parmi ces gens à qui je vais à qui vont voir la voiture c'est peut-être rien pour eux 300 chevaux mais franchement pour quelqu'un qui en a jamais vu qui a jamais eu 300 chevaux sous la pédale qui a eu du aller on va dire 200 230 ça change vraiment c'est incroyable donc bref on va aller faire un petit tour là bon là on va taper une petite accélération donc on va voir on va essayer de faire un petit 0 à 100 parce que là il y a le camion qui gêne comme par hasard il n'y a jamais personne ici mais quand il faut la veille à le camion écoutez on va attendre que le camion il part et puis on va faire un petit départ arrêté est-ce que la voiture derrière nous elle va arriver non elle va pas arriver donc voilà on essaie juste de filmer le 0 à 100 ok on va attendre on va juste attendre que le camion part loin 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 et nous allons partir vous allez voir ça va aller très très vite jusqu'à 100 voilà on est déjà à 100 c'est juste incroyable c'est c'est incroyable c'est voilà pourquoi je la kiffe cette voiture on dirait pas on dirait pas mais volkswagen sait faire du sport un écouté de l'intérieur waouh ça change de ma golf tdi je me dis cache les gars je suis vraiment choqué juste le caméraman je vais te laisser ici je vais arriver ici en l'accélérant et puis tu es juste là alors bon point j'arrive de l'autre côté merci c'est vraiment chaud non C'est juste incroyable, c'est bon tu peux remonter, j'espère que ça va bien rentrer. Voilà, là vous venez de voir à peu près ta ceinture. Vous venez de voir à peu près ce que ça fait de l'extérieur, la voiture part très très vite et franchement elle a une bonne tenue de route. Après, je ne sais pas, quelle voiture est au duel en fait avec celle-là, je ne sais pas du tout. Mais franchement celle-là j'ai vraiment eu un kiff, je vous le dis cash les gars, c'est un truc, franchement je ne le regrette pas, je ne regrette pas mon achat, je vous le dis. Je ne sais pas s'il va y avoir une voiture, mais en tout cas franchement c'est vraiment pas mal, c'est très très très, ça ne fait que de pousser, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc regardez, ça ne fait que de pousser. On est déjà à 100, on est à 100, c'est incroyable, je n'ai jamais vu ça de ma vie, ça ne fait que de pousser. Oh la 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 la. Enfin bref, donc voilà, je pense, je dis bien peut-être, peut-être, peut-être lui mettre une ligne complète, je verrai. Une ligne c'est pour faire plus de bruit Pour ceux qui connaissent pas Et voilà quoi Franchement en tout cas je me suis vraiment bien Je kiffe pas mal Regardez je sais pas si on voit bien mais tout à l'heure Mais regardez le volant en fait comment il est Il est magnifique Il est bien, il est surpiqué Même la qualité des baffes est plutôt pas mal Bon je vais pas activer le bluetooth je vais l'activer là Mais c'est pas mal Franchement la qualité est bien Bon ça vaut pas une Merco on va dire Ou une Audi Mais voilà la qualité franchement elle est bien Quand même on va pas se le cacher Le bruit Et par contre elle est bridée à 4000 Le rupteur Je vous laisse apprécier à peu près Le bruit là Comment ça fait pour partir C'est kiffant Y'a rien à dire Franchement c'est Ça part trop vite Et on a le pied lourd Et franchement elle consomme Là je suis passé à 17 litres Au sang Donc je suis juste pour vous dire que ça part vite En plus on est en ville Donc ça consomme encore pire Enfin bref Voilà En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Vos impressions sur le véhicule Bon je sais qu'il y a certaines personnes Ça va pas leur plaire Mais bon je peux comprendre Mais les goûts et les couleurs Pour chacun les gars On se dit à la prochaine Et j'essaierai de vous sortir d'autres vidéos Avec la voiture Si ça vous plaît Et puis Donc voilà Allez Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada